Je pense que la première chose qu'il faut souligner à propos de cette affaire Karim Wadz, c'est que seul le juge est habilité à prononcer une mesure de privation des droits civils et politiques. Normalement, ce droit de privé, de cible de liberté, n'appartient pas à l'administration. Et tout le monde se souvient qu'au moment de son procès, le procureur spécial près de la CRI avait demandé à la Cour, non seulement de le déclarer coupable, de le condamner aussi à une perte d'emprisonnement, mais également à une peine pécuniaire, mais à nous, il avait demandé également qu'une mesure de privation de ces droits civiques et politiques soit prononcée. Et nous nous souvérons tous aussi que la Cour avait répondu négativement sur ce dernier point, en disant que rien parmi les articles qui s'appliquent à la CRI et à la loi sur l'administration illicite, rien ne me permet de prononcer une mesure de privation des droits civils et politiques. Alors, donc, aujourd'hui, il est étonnant qu'on se fonde sur un arrêt qui a rejeté une demande de privation des droits pour dire qu'on le prive de ces droits parce qu'il a été condamné. C'est un peu paradoxal. Et en tous les cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'appartient pas à l'administration de prononcer cette mesure. Je pense que cette mesure aurait pu être demandée peut-être à la Cour, au Conseil conscient, qui est le juge des élections, dans le cadre d'une contestation sur la recevabilité des candidatures. Mais prendre cette mesure, tout go, à partir de l'administration, une mesure administrative, me paraît une erreur. Je considère qu'effectivement, rien ne s'oppose à la candidature de M. Karim Wattis. Je pense que, sauf, sauf, peut-être s'il a une double nationalité. Parce que, parmi les conditions d'éligibilité, il faut avoir, au moment du déforé candidaté, une nationalité unique. Bon. Il se dit qu'il a une double nationalité. Sénégalais et françaises. Maintenant, il faudrait qu'il fasse un choix, qu'il abandonne l'autre, celui de candidat. Mais il est clair que, s'il dépose un dossier, un, n'ayant les deux nationalités, le dossier ne pourra pas être recevable. Mais, en tout cas, sur le fondement de sa condamnation, je pense qu'on ne peut pas le cacher. Donc, nous allons aussi parler de...